... Et là, sur l'avenue de Sèvlin, qu'on va prendre maintenant, c'est tous les principaux... La situation tient en quelques rues, à l'extrême limite de la ville. Les filles ont le droit d'y tapiner entre 22h et 5h du matin. Oh, c'est deux, hein ? Bonjour ! Bonsoir ! Ça va ? Pas grave. La police ? Oui. Vous avez les passeports ? Carte d'identité ? C'est un salon. J'ai envie de t'appeler, oui. On vous connaît. Ouais, ouais, c'était bon. Ciao ! Nous sommes avec les deux inspecteurs de la brigade des mœurs lausannoises. Comme plusieurs fois par semaine, ils descendent dans le quartier chaud de la ville pour une tournée de contrôle. Ça, on connaît, on connaît, on connaît. A Lausanne, les filles ne sont pas obligées de s'enregistrer auprès de la police, d'où l'importance de ces rondes de nuit pour entretenir leur contact avec elles. C'est juste en face de la zone autorisée à la prostitution, dans les sous-sols d'un immeuble résidentiel, que les prostituées emmènent leurs clients pour les passes. A titre exceptionnel, les deux inspecteurs nous ont autorisés à les suivre. Bonsoir. Bonsoir. Sur deux niveaux, il y a ici une dizaine de salons, chacun avec plusieurs chambrettes. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Elle est là, la patronne ? Ok. Allez, tout le monde. On essaye de connaître toutes les filles qui travaillent dans le milieu de la prostitution, savoir où est-ce qu'elles travaillent, savoir d'où elles viennent, leur façon dans laquelle elles sont venues, voir s'elles ne sont pas victimes d'un réseau ou de quelque chose comme ça. Ce soir, ils vont contrôler l'un des plus importants salons de l'immeuble. Personne n'est prévenu de notre visite, ni de la présence de notre caméra. Bonsoir. Ça va ? Ok. Voilà, on se calme. Il me faudrait les pièces d'identité. Attends. Non, restez là. Vous restez là. Vous restez là. Le passeport, carte d'identité. Ah, ok. Ok. Ce soir-là, tout paraît en ordre. Les policiers vérifient l'identité de chaque fille, mais aussi le registre que le patron du salon est obligé de tenir avec copie du passeport et date de séjour. Il est admis que ces filles peuvent rester pendant 90 jours, mais le contrôler est difficile. C'est une des particularités de ce milieu. Les filles se déplacent souvent de ville à ville, rendant plus ardu le travail des enquêteurs. D'accord. On peut remarquer qu'il y a plus de monde. Maintenant, dans les salons par rapport à avant, maintenant, on peut voir que dans certains salons, elles sont deux à se partager la chambre pour dormir. Et qu'en plus, la nuit, ces filles permettent encore à d'autres filles de venir pour faire leur passe dans ces chambres. Donc, la chambre est utilisée la nuit par trois, quatre filles différentes. Ça peut aller jusqu'à un salon à cette chambre. Une trentaine de filles qui vont dans ce salon pour faire leur passe. C'est quelqu'un, là ? S'occuper avec un client ? Ça veut dire qu'elles utilisent le même lit ? Oui. À la suite ? Oui. Et puis, tu as pris les papiers de salle-cala. Ce constat du surnombre et d'une plus grande précarité, ce policier n'est pas le seul à le faire. Vous avez l'affiche, là ? Ok, d'accord, on vous laisse. Tout bon, au revoir. Anne-Cermey connaît très bien la rue lausanoise. Son association, au doux nom de Fleur de Pavé, siège au beau milieu de la zone de prostitution, à quelques encablures seulement des salons. Elle est, en quelque sorte, la voix des prostituées, celle qui défend leurs droits et qui s'occupe de la prévention des dangers liés à leur activité. C'est important, en fait, d'intervenir là où sont les travailleuses du sexe. C'est important de pouvoir les rencontrer, de pouvoir avoir un contact avec elles parce qu'autrement, très certainement, peu de monde saurait ce qu'elles vivent exactement. Et puis, actuellement, il y a énormément de femmes, quand même relativement jeunes, qui sont là tous les soirs, été comme hiver, où des fois, il y a des prestations qui se font directement sur les capots de voiture, à la vue de tout le monde. Il y a aussi des femmes qui acceptent des fois des prestations qui les mettent en danger ou qui, en fait, font baisser les prix parce que soit elles ne sont pas au courant, soit elles doivent rapporter de l'argent. Donc, tout ça donne un climat quand même relativement sordide. Les dernières arrivées, il y a une année environ, ce sont les Bulgares, une quinzaine de jeunes femmes plus isolées que les autres ressortissantes de l'Est. Bonsoir, ça va ? Le passeport ? Oui. Tranquille, tranquille. Non, vous parlez en français, je suis en anglais. Deutsch ? Non. Bulgare ? Oui. Depuis quand, en Suisse ? Quand vous arrivez en Suisse ? Moi ? Oui. La cliente ? En Suisse, en Suisse. Combien de temps ? Un, deux. Deux. Ouais. De quoi, l'inspecteur ne le saura pas. L'entretien se poursuivra quelques jours plus tard à l'hôtel de police, à l'abri des regards. Avec moi. OK. OK ? OK. C'est celle qu'on avait déjà demandé l'autre jour. À l'heure actuelle, on a peu d'informations qui remontent du terrain. Avec la barrière de la langue notamment, principalement avec les Bulgares qui ne parlent que leur langue maternelle, il est extrêmement difficile de créer un contact. C'est quelque chose de nouveau, on va dire, pour nous. Raison pour laquelle les contrôles auprès de ces prostituées qui travaillent essentiellement sur la rue ont été renforcés depuis quelques mois. Mais je le répète à nouveau, la difficulté c'est vraiment d'obtenir des informations auprès de ces personnes pour savoir si elles ont quelqu'un derrière elles qui les obligerait à se prostituer. Pourtant, sur le terrain, certains manèges sautent très vite aux yeux. Plusieurs nuits de suite, nous observons les mêmes manœuvres autour de ces femmes. Plusieurs voitures, aux plaques Bulgares, des grosses berlines qui déposent les filles et des hommes à pieds qui leur tournent autour. Nous avons parlé à l'une d'entre elles qui dit s'appeler Ivana. Vous venez d'où ? Moi, à Bulgarie. Bulgarie ? Oui, un petit peu au palais français. Et vous êtes là depuis combien de temps ? Une fois. Et pourquoi vous êtes venue en Suisse ? Et oui, c'est le travail. Ça marche bien le travail ? Non. Pourquoi vous êtes venue à Lausanne en fait ? Et ici, Lausanne, Copini. Et ici. Juste après ce bref contact, un homme s'approche d'elle, la tire par le bras et l'emmène dans un coin sombre, un échange que nous ne pouvons pas filmer. L'homme paraît contrôler ce qu'elle fait et lui demander des comptes. Hier soir, on a parlé à une de ces jeunes femmes bulgares qui parlent à peine le français et qui se retrouve au coin d'un trottoir depuis un mois. Comment est-ce qu'elle peut se retrouver là tout d'un coup sans parler le moindre mot de français ? Elle vient toute seule ? Certainement pas. Certainement pas. Ce qu'on observe, enfin, ce qu'on sait que les femmes nous racontent. Parfois, c'est des femmes qui sont venues précédemment, auparavant. Et finalement, qui font venir des compatriotes du même village ou de la même ville. Et puis, sous certaines conditions, mais des conditions lucratives, les font travailler. Et puis, après, c'est pas exclu qu'il y ait des réseaux de plus grande envergure qui, en fait, vont chercher les femmes dans le pays d'origine en leur faisant miroiter des emplois lucratifs. Et puis, finalement, les femmes se retrouvent dans la rue en train de travailler comme prostituées. Moi, j'ai connu, il y a 5-6 ans en arrière, une autre réalité, ou alors, c'était pas une réalité franchement gay, mais une réalité un petit peu plus acceptable, je dirais, où les femmes, en fait, exerçaient le travail du sexe pour d'autres raisons que la contrainte. La directrice de fleurs de pavés parle en connaissance de cause. Alors, on a dit 3 violets, 2 roses. Je prends les roses. Chaque soir de semaine, une de ses équipes descend dans la rue auprès des filles. La priorité, c'est la distribution de préservatifs, quelques 200 000 l'an dernier. Mais le but, c'est aussi un petit refuge pour les filles de la nuit, une pause hors du trottoir. Bref, on fait encore quelques-uns, après, c'est bon. On n'est jamais comme ça. Donc, c'est un endroit où elles peuvent venir, être accueillies, discuter ou pas discuter, juste en tout cas, un lieu de détente. On leur sert des boissons, du café, du sac. Tu sais quoi il faut préparer ? On a en moyenne 70 femmes qui passent tous les soirs. Ce soir-là, le bus fait un premier arrêt, là où travaillent les Bulgares. Alexandra vient aussi de Bulgarie. Peu à peu, elle a gagné la confiance de ses compatriotes et avec elles sont venues certaines confidences. Ces femmes, souvent, m'ont expliqué qu'elles travaillent dans les voitures, en fait, qu'elles n'ont pas de chambre. Forcément, elle est plus exposée aux dangers aussi, parce qu'une voiture, elle va où ? Elle va peut-être que dans les parcs ou dans les parkings. Oui, on m'a raconté déjà des cas qu'elle se fait agresser, surtout au début qu'elle vient d'arriver, elle ne sait pas où elle va. Donc, naturellement, les clients qui profitent du fait qu'elles ne parlent pas la langue. Et puis, on a entendu des histoires. Effectivement. D'abus. Elles nous parlent souvent de ces problèmes de santé. Alors, parfois, on a vu des femmes qui viennent avec des douleurs qui durent, par exemple, pendant des semaines. Et puis, après, souvent, on les accompagne à l'hôpital, on prend des rendez-vous avec les médecins. Et même les médecins sont choqués de dire, mais voilà, avec une infection pareille qui est diagnostiquée, elle devrait souffrir cette femme. Comment c'est possible qu'elle reste pendant un mois avec ces douleurs ? Pourquoi ces comportements y sont-elles forcés ? Alexandra ne veut pas répondre à ces questions, de peur de mettre les Bulgares en danger. Ici, on voit quand même, souvent, on est face de problèmes qui... On se dit souvent, mais c'est pas possible que c'est possible de se passer en Suisse, un pays comme la Suisse. Une femme qui dorme dans la rue, enfin, on a entendu des histoires comme ça, qui sont dormies dans la rue parce qu'elles n'ont pas pu travailler, donc elles n'ont pas gagné l'argent qu'elle attendait qu'elle va gagner, et puis qu'elles sont dormies dans la rue. C'est vrai qu'on se dit, c'est pas possible en Suisse. Dans l'autre ville de Suisse romande, où la prostitution de rue est autorisée, la réalité est aussi devenue plus dure pour les filles du trottoir. Ici, il y a une des filles que vous connaissez, qui a été une fois attaquée, c'est ça ? Oui, mais pas seulement d'une, plusieurs filles. Il y a une fille qui a été attaquée il n'y a pas longtemps, et le mec l'a attaqué, elle a traversé le visage. Elle l'a mis par terre, elle l'a frappée. On a aussi un autre cas, une copine à moi, qui était en train d'entrer dans le bâtiment, et puis un mec l'a appelé, elle a tourné la tête, et lui, elle a donné un point ici, elle a cassé les côtes. Ce coin de trottoir, c'est celui d'Angelina, prostituée indépendante. En six ans, cette Colombienne s'est fait respecter dans le quartier chaud de la ville, au point que les autres filles en ont fait leur porte-parole. Depuis une année, on remarque une grande augmentation de l'écart de violence ici à Paquille. Dans le sens qu'il y a eu plusieurs femmes qui étaient agressées dans la rue, et on a eu des agressions qui se passaient dans les chambres, avec les clientes. Si un problème survient, Angelina n'hésite pas à appeler la police. A Genève, les prostituées sont toutes obligées de s'enregistrer auprès de la brigade des mœurs pour avoir le droit de pratiquer. « Angelina, en fait, pourquoi est-ce que vous faites ce métier ? » « D'abord parce que j'aime bien mon métier. On doit comprendre que pour faire la prostituée, ça ne suffit pas d'ouvrir les jambes. Ça, il faut faire n'importe qui. Pour faire la prostituée, il faut beaucoup de tact. Il faut savoir faire. C'est un art, si vous voulez. C'est l'art de la séduction, c'est l'art de donner, de recevoir. Évidemment, il y a des choses que je ne fais pas. Et les rapports, pour moi, ça doit être toujours protégé. La plupart des gens avec lesquels je vais, c'est des gens que je connais déjà. C'est des clients habitués. Mais de temps en temps, il arrive quelqu'un que je connais bien et que je ne connais pas. J'ai un horaire très précis. Je sors à 5h30 du matin. Moi, j'ai fini à 1h après-midi. Ça fait quand même 7h, 8h syndical. Les hommes viennent à 5h du matin. C'est étonnant. Une fois que les hommes sont réveillés, ils se réveillent tout. C'est un horaire où les gens, ils partent à travailler. Ils sont propres. Ils ne sont pas bougés, ils ne sont pas alcoolisés. Ils ne sont pas drogués. Moi, je n'aime pas ce genre de gens. Ça change beaucoup la clientèle de nuit à la clientèle de jour. Ça change vraiment beaucoup. Et la nuit, c'est chaud partout. Travailler de jour pour se protéger, Angelina peut le faire car elle ne dépend de personne. Elle a commencé à faire de la boxe pour se défouler, mais aussi pour se défendre au casou. Et puis, tout récemment, elle a choisi de militer au nom des filles indépendantes des Paquis pour lutter contre la dégradation de leurs conditions de travail. C'est pourquoi elle témoigne face aux caméras de temps présent. C'est la seule à avoir accepté de le faire. Alors, en ce moment, on est en train de crier à les politiciens et à les autorités pour que la loi soit un peu modifiée, si vous voulez, pour avoir des conditions de travail qui soient beaucoup plus adaptées à la Suisse. Ce que les filles demandent, c'est des moyens de lutter contre des loyers bien plus élevés qui leur sont imposés. Et puis surtout, un contrôle plus étroit des nouvelles prostituées qui débarquent sur le trottoir déjà saturé de Genève. Parce qu'en fait, on a un sentiment quand même par rapport à ça qu'il y a une certaine colère qui monte chez les filles maintenant au Paquis. Non, c'est surtout que quand vous voyez une fille qui arrive d'Espagne ou qui arrive des pays de l'Est, qui travaille pour 30 euros, sans sa protection parfois, parce que c'est dans leur culture de ne pas se protéger comme il faut. Nous, clairement, c'est un danger pour nous. C'est un danger pour tout le monde. Pour nous, c'est inacceptable. Ma fille qui arrive ici, dans trois mois, elle doit faire tout l'argent possible. Elle travaille à Gogo pour 30 francs. C'est déloyal. C'est même dégueulasse. Parce que déjà, une fille qui ne donne pas valeur à elle-même, ça, moi, je trouve ça déprimant. Retour à Lausanne. Ici aussi, certaines prostituées nous disent qu'il y a sous-enchaire. 100 francs la passe de 15 minutes, c'est le tarif, disons, officiel. Mais aujourd'hui, il se négocie facilement à 80 francs et même bien plus bas, comme si des filles devaient à tout prix rapporter de l'argent. Nous retrouvons les deux inspecteurs de la brigade des mœurs dans leur tournée de contrôle. Bonsoir. Ça va ? Oui. Oui ? Ça se passe bien ? Pas beaucoup ? Ça ne va pas. D'accord. Pourquoi ça ne va pas ? À cause du temps ? Oui, je pense parce qu'il y a... à cause du temps, à cause des filles qui cassent les prix. Vous, les prix, ils n'ont pas changé, c'est bon ? Chez nous, c'est toujours 100 francs. D'accord. Mais les filles, elles sont maintenant à combien ? Moitié ? Peut-être. Parce qu'il y en a beaucoup de clients qui disent la même chose. Ils vont chez elles. Ils cassent les prix. Si il y a un problème, vous appelez. Pardon ? Je dis, s'il y a un problème, vous appelez. D'accord. D'accord ? Allez, bonne soirée. Tout de bon. Bye bye. Vers 3-4 heures du matin, on nous dit que les tarifs peuvent se négocier jusqu'à 50, voire 40 francs. Nous avons voulu interviewer l'une de ces filles, mais impossible, elle refuse toute. Des prix à la baisse, des conditions qui se dégradent et la possible présence de réseaux, c'est aussi ce que nous confirme un connaisseur de la nuit lausanoise. Donc là, on voit l'approche. La négociation. Thierry est dans le business du sexe depuis 20 ans. D'abord gérant de sex shop, puis d'un club échangiste, et enfin de salon de massage, il sait décrypter ce monde si particulier. Dans la rue, je dirais que c'est un peu la prostitution sauvage. On va attirer automatiquement tous ces gens-là, mafias, proxénètes et tout ça, et qui vont profiter de ça, parce qu'on ne peut pas regarder, on ne peut pas avoir un contrôle total dessus. Et la fille, elle ne sait plus quoi faire. Elle est prise dans un étau où elle va se dire, mais qu'est-ce que je peux faire ? Dans le salon qu'il dirige aujourd'hui, une douzaine de filles, des roumaines en majorité. Chez lui, contrairement à la rue, on ne négocie pas les prix. Thierry encaisse à l'avance et surveille son petit monde de près. Autre différence avec la rue, pour accéder à l'une des douze chambres, c'est douche obligatoire pour les clients et les filles, et protection recommandée. On est là, et c'est là qu'il fait la grande différence. On est toujours là. Donc une fille qui a le moins de problèmes, elle sait qu'elle est protégée en sécurité. Mais la plupart des gens, effectivement, qui vous entendront, qui vont se dire, mais au fond, cet homme lui aussi, c'est une sorte de proxénète. Qu'on m'appelle proxénète, macro, ou patron, ou gérant, ou ce que vous voulez, je ne me rallie pas à ça du tout. Je me rallie que je suis une personne qui essaye, et qui respecte beaucoup les filles. Et effectivement, moi, je m'occupe d'avoir un établissement et des filles qui puissent travailler, d'accord, dans les meilleures conditions. En tant que gérant, Thierry est tenu par la loi d'avoir un registre avec la copie des passeports et les dates de séjour des filles en Suisse. Mais cela ne garantit pas forcément leur indépendance. On ne sait jamais, maintenant, une fille qui arrive ici peut très bien avoir quelqu'un qui soit derrière elle, à 300 mètres ou à quelques kilomètres. Quels sont les indices, pour vous, qui sont révélateurs ? Toutes les filles qui travaillent, c'est enregistré sur un système informatique. Suite à ça, on les paye tous les soirs. Donc, suite à ça, on peut assez vite se rendre compte, entre la fille, par exemple, commande à manger, et on sent un petit peu si elle a un manque d'argent. Donc là, on peut se dire qu'assez rapidement, qu'il y a quelqu'un qui, derrière, lui prend régulièrement une grande partie de son argent. Ça, c'est le point numéro un. Ça vous est arrivé une fois ? Ça s'est arrivé plein de fois, je veux dire, ça s'est passé moins une fois. Depuis 20 ans, oui, ça s'est arrivé plein de fois. Après, c'est très difficile pour nous, après, d'intervenir, parce que ces filles-là ne veulent pas forcément parler. Des filles qui ne parlent pas car elles ont peur, des filles qui exerceraient sous la contrainte, beaucoup d'indices pointent vers l'existence de petits réseaux de prostitution. D'autres sources nous le confirment. Mais à Lausanne, la police se montre prudente. Vous, vous dites, voilà, on observe, mais on n'est pas plus inquiet que ça, c'est en fait ça. Alors, on ne va pas dire qu'on n'est pas inquiet. Comme je dis, on est attentif au phénomène. L'idée étant d'éviter l'implantation réelle de véritables réseaux sur notre territoire. Il suffirait peut-être de pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on relâche un peu la pression sur le milieu, qu'on fasse un peu moins de contrôle pour que, éventuellement, il y ait un afflux plus massif de ces prostituées qui viennent des pays de l'Est. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de soupçons fondés de réseaux ou d'exploitation sexuelle de ces filles ? Alors, en l'état, aujourd'hui, non. On est, je dirais, dans une phase plutôt d'observation. Et puis, on verra ce qu'on arrive à démontrer en matière d'encouragement à la prostitution, voire de traite d'êtres humains par rapport à ces femmes qui viennent, comme on le disait, principalement, enfin, notamment, pardon, de Bulgarie. Mais du côté de l'association Fleurs de Pavée, on n'arrive pas vraiment à la même conclusion. C'est une situation préoccupante avec les constats qu'on peut faire dans la rue. Il y a des indicateurs, comme par exemple, des femmes qui n'ont pas accès au bus, qui ne peuvent pas venir au bus ou qui, en fait, viennent et repartent très rapidement. Des femmes qui ne parlent pas. Des femmes qui, par exemple, quand les conditions météo sont épouvantables, sont quand même dehors. Des personnes qui gravitent autour de ces femmes. Tout ça nous fait penser que, voilà, elles ne sont peut-être pas entièrement libres de se prostituer. Et que ce n'est pas un choix. Rappelons que la loi suisse interdit la contrainte, mais qu'elle autorise, par exemple, un patron de bordel à louer ses chambres ou à percevoir un pourcentage sur les passes. Alors qui sont vraiment les proxénètes des pays de l'Est qui semblent contrôler les filles au flanc et au paquis ? Comment fonctionnent les filières ? Tant présent, on va poursuivre l'enquête. Et dès cet automne, nous vous proposerons la suite de ce reportage. Mais qu'est-ce qui pousse les hommes à payer pour le sexe ? Quel plaisir trouve-t-il dans une passe minutée, avec une inconnue, dans une hygiène parfois carrément douteuse ? Vous imaginez bien qu'habituellement, pour les clients des prostituées, partager leurs témoignages face à une caméra constitue le suprême tabou. Les Belges, par contre, semblent moins complexés que les romans pour assumer publiquement leur amour des filles de joie. Dans ce reportage de nos confrères belges de la RTBF, les clients parlent. Et ils parlent eux-mêmes, souvent avec affection, de ces relations particulières. On peut être choqué par certains propos, mais de nombreuses prostituées, elles aussi, confirment le lien très spécial qui peut se nouer parfois avec des clients fidèles. Si nous avons choisi de vous montrer ce reportage, c'est aussi qu'il pose une question brutale. Comment faire face aux trafiquants d'êtres humains qui contrôlent la prostitution en Europe ? Et pour protéger les filles, faut-il punir leurs clients ? Vous allez le voir, la Belgique y songe, elle ne serait pas la première. Regardez. 40 euros pour 10 minutes, 50 euros si on veut une position en plus. Voilà les tarifs des prostituées de la rue d'Arscotte à Bruxelles. Ici, jour et nuit, les trottoirs sont arpentés par des hommes, par des clients. Et parmi eux, Loïc, 32 ans. C'est combien ? C'est 40 ? Pour une position ? Sans position ? Juste la... Et l'amour a une position ? C'est combien ? C'est 40. Et j'ai quoi avec 40, en fait ? En psychéligation, l'amour, position normale, si tu veux changer de position, il y a 50. Ok, ça va. Et ça dure combien de temps, en fait ? 24 heures. Loïc travaille aujourd'hui comme consultant informatique pour des grosses sociétés. Il est en couple, mais a pourtant des rapports réguliers avec des prostituées. C'est quelque part moins grave que tromper sa copine avec sa meilleure amie, par exemple. Coucher avec la meilleure amie de ma copine, je trouverais ça beaucoup plus crapuleux que d'aller me taper une pute, en fait. Elles ont un côté très technicienne aussi. Donc voilà, c'est des nanas qui font ça toute la journée. Et donc, quelque part, moi, je trouve que d'un point de vue sensualité touchée, elles ont développé. Et c'est vrai que oui, j'aime ça, ça me donne des frissons, j'ai des poils qui s'hérissent. C'est à toi le fouet. Ah, elle n'est pas là. Elle revient après ? Oh merde, et toi, tu ne fais pas avec le fouet ? Il y a des fois où j'ai envie d'essayer quelque chose à côté ou ailleurs de la relation que j'ai avec ma petite amie. Et voilà. Après, la manière dont, quelque part, vous faites l'amour à une prostituée n'est pas la manière dont vous faites l'amour à votre petite amie. Vous avez l'impression d'avoir dépensé pas mal d'argent chez les prostituées ? Qu'est-ce qui... Voilà, après, une personne qui met 800 euros dans sa bagnole tous les mois parce qu'il a envie d'une grosse BM ou moi qui dépense 150 euros ou peut-être 100 euros une fois tous les deux mois chez une prostituée, qu'est-ce qui est vénal et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qui futile et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Voilà, après, chacun est dans le sens où je n'estime pas... Je ne suis pas du tout matérialiste dans le reste de ma vie et que c'est un petit plaisir que je peux me permettre, en fait. Et je me dis, ce n'est pas comme si j'allais grever le projet de mon ménage et que mes gosses n'avaient plus à bouffer pour que je puisse aller me taper une pute. Loïc fait partie des clients qui ont accepté de témoigner pour nous à visage découvert. C'est le cas de Philippe. Après 28 ans de mariage, il vit aujourd'hui seul. Il n'a jamais retrouvé une compagne. Alors, une fois par semaine, il se paye les services d'une prostituée pendant une heure. Pendant une heure. Et pour 100 euros, il a ainsi l'impression de vivre une vraie relation. Je pense qu'on peut avoir une relation même s'il y a une partie d'argent. Je dis avec ma femme avant, si elle me demandait de l'argent, donc ce n'est pas pour ça qu'on n'avait pas une relation normale. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est en se rendant régulièrement chez les prostituées que Philippe espère retrouver une femme. Il est persuadé que ses visites régulières finiront par convaincre une fille de quitter le trottoir pour venir s'installer chez lui. Je préférerais ne pas être client, ça c'est évident. Mais bon, ça ne me gêne pas outre mesure, mais je dis que je préférerais ne pas être le client, mais être entre guillemets et marie, quoi. Être le seul amant, mais il faut trouver. Vous cherchez une relation finalement presque amoureuse ? Oui, tout à fait. Je cherche une relation amoureuse avec une femme normale pour une relation normale comme, disons, la... Mais avec une prostituée ? Parce que je n'ai pas le choix. Il est assez fréquent de rencontrer des hommes qui, comme Philippe, veulent tomber amoureux d'une prostituée pour avoir une relation avec elle et la sortir du trottoir. On les appelle les clients sauveurs. Oui, il y a comme ça certains hommes qui passent leur vie à chercher, à croire qu'ils ont trouvé, à nourrir l'espoir. Et cet espoir les fait vivre, ça donne une sorte de sens à leur vie, si vous voulez. Même si c'est une quête qui, évidemment, a peu de chances d'aboutir, on l'imagine. Oui, très souvent, ils sont déçus. Si certains achètent uniquement un service sexuel, d'autres sont prêts à payer plus si une part de rêve leur est offerte. On appelle ça la GFE, la Girlfriend Experience. Donc ça s'appelle la Girlfriend Experience. Et donc, c'est le fait que les clients, au-delà du rapport sexuel, cherchent aussi une attitude, une manière d'être de la part de la personne prostituée qui pourra, à l'espace d'un instant, les faire se sentir comme dans les bras d'une petite copine. En résumé, c'est ça. Et en fait, c'est que du faux. C'est du théâtre. Beaucoup de personnes prostituées se définissent elles-mêmes comme des actrices de théâtre. Et quand le client arrive, elles rentrent en scène, elles sont payées pour jouer un rôle. Et donc, beaucoup mettent à cœur de jouer correctement ce rôle et finalement, d'honorer leur partie du contrat avec le client. Alicia est une grande spécialiste de la GFE. Son boulot, escort girl de luxe qui se transforme en petite amie pour 250 euros de l'heure. Quand elle joue bien son rôle, elle arrive à faire croire au client qu'il vit une histoire d'amour avec elle. Le but, c'est quand même que le client tombe amoureux de vous. Oui. Mais attention, je dis toujours à mes clients que je suis mariée et que j'ai des enfants. et que j'ai une situation familiale. Et rien que le fait que je leur dis ça, je les ai avertis, mais ils continuent quand même à croire en moi. Et moi, je leur fais croire que je suis accessible, mais ils savent comme que je suis mariée. Et vous recevez parfois des messages, des lettres d'amour ? Oui, et des petites cartes et des fleurs, du chocolat, des bouteilles de champagne, de la lingerie. Vous aimez votre métier ? J'adore. Et je ne suis pas prête à changer de boulot, même si je gagne l'auto et que j'ai beaucoup d'argent. Je crois que je continuerai. Je continuerai à faire mon métier parce que déjà, il y a beaucoup de clients fixes qui ne seront pas très contents si j'arrête. Je ne vais pas dire très contents, mais très déçus. surtout, et que moi aussi, ça me donne en fait le sentiment que je suis importante à leurs yeux, que je compte. Je me sens un peu plus en valeur en fait grâce à ces clients-là. Je suis un peu honorée à certains moments aussi. son client du jour, un riche homme d'affaires flamand. La limousine, le chauffeur et le champagne sont compris dans le forfait de la soirée 1000 euros. Mais c'est sans compter le restaurant et la location d'un salon privé. Christian est divorcé et depuis, il ne veut plus vivre les contraintes d'une vie de couple parce que selon lui, son travail lui prend trop de temps. Mais comme il a toujours des besoins et quand son agenda le permet, il s'offre les services d'Alicia. Pour être honnête, monsieur, je n'ai qu'une fille que j'appelle et c'est Alicia. Alors, il y a peut-être des autres gens qui font cela, mais pour moi, ça suffit. Je suis célibataire, monsieur, alors j'ai un travail qui demande beaucoup, beaucoup d'heures. C'est vraiment intensif. Alors, il reste peu de temps et j'ai vu Alicia et elle m'a... elle m'a plu directement. alors... j'ai déjà quelque chose comme une relation avec elle, alors pourquoi est-ce que je dois changer encore, monsieur ? Vous préférez payer une fille que de, je ne sais pas, draguer une fille et puis de l'emmener d'avoir une maîtresse ? Quand je suis avec Alicia, je la drague aussi un petit peu. C'est un jeu qu'on fait, mais... j'ai vraiment pas le temps pour avoir une relation qui demande des heures et des heures par jour. Alors, il faut être honnête dans la vie et il faut choisir quand même. Alors, moi, j'ai choisi pour un système pareil, si je peux le dire. Mais finalement, ça vous coûte quand même plus cher d'être avec Alicia qu'avec une maîtresse ? Non, ça, je pense pas, monsieur. Non, non, pas du tout. Non, non. Non. C'est difficile, C'est difficile pour répondre là-dessus, mais il y a des gens qui dépensent aussi des centaines et des milliers par semaine ou par mois, alors. c'est le choix de l'être humain-même, non ? Oui. Je crois que c'est le moment d'augmenter les prix alors. Non, pas du tout. Au final, Christian a dépensé 1500 euros pour sa soirée. Seule une minorité de clients peut se payer ça plusieurs fois par mois. La grande majorité des autres clients ressemblent plus à Andy. Sans travail, sans chômage, Andy survit grâce à la mutuelle et vit dans un taudis dont il sera bientôt expulsé. Sa femme est décédée depuis deux ans, alors il fréquente les prostituées qu'il peut s'offrir avec les quelques euros qu'il possède. J'essaye de bricoler un tout petit peu à gauche, à droite, de se récupérer, des ferrailles et tout ça pour histoire d'avoir un peu d'argent de poche pour finir les fêtes. En fait, pouvoir justement de temps en temps continuer d'aller voir les prostituées. Sinon, je le regardais les mûrs et c'est beaucoup moins gai. Qu'est-ce que vous cherchez avec ces femmes ? De la compréhension, de la tendresse et de la sexualité, bien sûr. Je dois dire que ces femmes-là, donc les prostituées, je ne vais pas dire les plus, je n'aime pas ce mot-là, sont de très bonnes personnes sociables, je veux dire ainsi. Elles ont quand même une très grande écoute, même si, entre guillemets, elles le font au moment même parce qu'on est là, mais à la base, elles ont quand même une très grande écoute afin de pouvoir subvenir aux envies de l'homme en question, à la personne qui se présente chez eux. Vu ses moyens dérisoires, Andy se contente de peu. Des prostituées qui sont dans une précarité totale, souvent dépendantes de l'alcool ou de la drogue. Ce que je recherche, c'est quelqu'un qui serait entièrement d'accord de me faire en guillemets totalement l'amour, donc les caresses, masturbation, la fellation et aussi éventuellement en même temps, enfin en même temps, donc la masturbation mais avec les pieds. Si tu acceptes, ça me ferait plaisir. Ben oui, j'accepte, oui. D'autant plus que tu as l'air d'avoir une belle poitrine. Oui. OK, pas de souci, on se revoit très bientôt, alors promis. Oui. Tantôt. Une fille de la rue, quand on dit que ce n'est pas cher, c'est vrai que ce n'est pas cher mais le service est plus différent parce qu'il est un peu plus rapide et qu'est-ce que je veux dire ? Donc c'est presque du 30 à 50% moins cher que les filles de boxon. Encore une fois, tout dépend de ce que la fille accepte de faire ou pas. Si maintenant, si maintenant, donc par exemple, on tombe sur des filles qui sont surtout droguées ou un truc ainsi qui leur faut absolument leur dose, vous allez peut-être avoir le service complet pour 20 euros. Mais il faut aimer donc aller avec des gens de filles. Pareil, je ne les juge pas, je n'ai rien contre elles, chacun fait son lit comme il a envie de dormir. Mais il peut y avoir des filles entre 20 à 30 euros, mais c'est vraiment à la 20-30 euros du genre parce qu'il faut bien pour leur dose ou des trucs assez. Bonjour. Je suis amusée, ma musée. Ma musée, dans quel sens ? Sexe. Hein ? Qu'est-ce que vous proposez exactement ? Je fais tout. Tout ? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous appelez tout, vous ? Souvenal. Souvenal. Oui, mais bon, moi, ce que je recherche surtout, par exemple, c'est d'être caressé entièrement, masturbé, sucé et masturbé avec les pieds. Mais je le fais. OK. Tu prendrais combien pour ça ? 25. 25 pour ça ? Oui. Alors, j'ai celle-ci. Je crois que je suis bourré avec les Casanoland. La prostitution de rue existe dans toutes les grandes villes. C'est la forme de prostitution la plus dangereuse pour les filles qui la pratiquent. Surtout la nuit. Elles doivent travailler dans des parkings déserts ou dans des voitures. Les coups, les insultes, mais aussi les viols ne sont pas rares. Karima se prostitue sur les trottoirs de Bruxelles. Elle le fait la nuit car elle gagne un peu mieux sa vie que pendant la journée. Mais elle vit un risque permanent avec ses clients. Je suis montée dans une voiture avec un Marocain. Moi, je dis un Marocain, avec une Marocaine, il ne va jamais faire mal. On rentre, on rentre, il y a un bouton là, il bloque la porte, il va vers la ferme. Il me sort un couteau comme ça. Il me dit sale pute, maintenant tu vas derrière. Il m'a dit tu vas te déshabiller de tête aux pieds. Je me suis déshabillée, il m'a volé 300 euros. Il m'a laissé nu dans la rue, il m'a donné un coup tête, boum. Une fois avec un Turc aussi. Donc, ce n'est pas facile. Un jour, vous allez attendre Karima, elle est coupée, elle est au cavale. C'est dur, c'est le travail qu'on fait. Les gens croient qu'on gagne. C'est facile à gagner, mais je te jure, je me suis déshabillée on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la chambre. La violence ne vient pas toujours des clients. Beaucoup de filles de la rue font partie d'un réseau mafieux et sont forcées de se prostituer par leurs proxénètes. La plupart viennent des pays de l'Est et sont le plus souvent roumanes ou bulgares. La majorité d'entre elles ont un proxénète et pour une très petite partie que je peux estimer à 1 ou 2%, elles travaillent pour leur propre compte. La grande majorité travaille pour un proxénète. Donc le client qui va choisir une fille dans la rue, en général, il choisit une fille qui est un proxénète. Je ne pense pas que c'est un de ses critères de choix en tout cas, mais c'est clair que statistiquement, il a beaucoup plus de chances de choisir une prostituée qui travaille pour le compte d'un proxénète qu'une prostituée qui est indépendante. Voilà qui pose la question de la responsabilité du client. En ayant des rapports avec des filles qui sont coincées dans des réseaux, le client encourage ses pratiques illégales. On retrouve Philippe, notre camionneur. Aujourd'hui, il ramène Maria chez lui. Elle ne parle presque pas français, ce qui prouverait qu'elle n'a pas de contact avec l'extérieur. Il y a donc de grandes chances pour qu'elle fasse partie d'un réseau. Est-ce que vous pensez que vous exploitez un peu la misère des gens ? Je ne pense pas que j'exploite, je pense que je contribue au bonheur. Moi, quand je la fais venir une fois, disons que si je la fais venir deux fois sur le mois, elle a l'argent pour payer la pension de son bébé pour tout le mois. Je pense qu'il faut prendre ça dans ce sens-là. Ce n'est pas moi qui l'oblige à se prostituer. Maintenant, si ce n'est pas consenti de son côté, là, je n'en sais rien. Il y a des filles qui ont des macros, ça, c'est des autres problèmes. Mais ici, en principe, je ne pense pas. Oui, je suis certain qu'il y en a qui sont obligés. Mais bon, moi, je serais allé faire. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne sais pas faire quelque chose pour. Si on me demande, je veux bien essayer. Mais bon, généralement, elles cachent qu'elles ont des proxénétés. Elles ne le disent pas. Philippe aimerait que Maria vienne vivre chez lui et arrête la prostitution. Qu'elle ne parle presque pas français ne semble pas le déranger. Bon, ce n'est pas vraiment non plus rien que de la communication. On s'entend bien, elle aime bien venir chez moi parce que je suppose qu'elle me trouve gentille. Et pourquoi chercher une future femme parmi des prostituées ? Ce n'est pas spécialement que je cherche parmi les prostituées. C'est que je n'ai pas trouvé. Je l'ai cherché sur Internet. Je n'ai jamais rien trouvé de probant. J'ai bien eu des propositions mais jamais quelque chose de plus correct qu'une prostituée. Alors bon, j'ai été marié avec une femme qui était pire qu'une pute parce qu'elle me coûtait bien plus cher qu'une prostituée et n'était pas encore contente de l'argent qu'elle avait. Alors bon, ici en Belgique, elles se croyaient toutes mariées avec un président directeur général. Tandis que là-bas, quand elles ont un petit peu d'argent, elles sont contentes. Elles n'ont pas besoin de... Elles ne réclament pas des fortunes. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, même si Philippe rêve de vie commune avec Maria, il ne sait toujours pas si elle est libre ou si elle se prostitue sous la contrainte. Aujourd'hui, certaines associations pensent que le client a une responsabilité, qu'il est prostitueur et donc coupable d'être client de prostituée. si dix fois par jour je devais avoir des relations sexuelles avec des inconnus, après combien de fois aurais-je la nausée ? C'est le lobby européen des femmes qui a réalisé ce clip. Il s'agit d'une association féministe qui se bat pour supprimer la prostitution et pénaliser le client. Le client est responsable de ça ? Le client est responsable puisque c'est lui qui impose le rapport sexuel. Le client... Alors est-ce qu'il en est conscient ? C'est la question aujourd'hui. En tout cas, s'il n'en est pas conscient, il faut lui en faire prendre conscience très vite. Mais le client, il impose le rapport sexuel par l'argent. Il voit bien que la personne est souvent beaucoup plus jeune que lui, qu'elle est dans une situation de vulnérabilité. Tout ça, consciemment ou inconsciemment, le client, il le sait bien. Donc oui, il est responsable de ce qui est pour nous une violence sexuelle. Pour nous, le client, c'est un auteur de violences sexuelles. La seule chose qui différencie cette violence sexuelle des autres, c'est que pour l'instant, elle n'est pas reconnue comme telle. On ne nous dit pas que payer pour un rapport sexuel, c'est une violence sexuelle. Mais le jour où ça le sera, alors là, le client devrait être aussi pénalement responsable et devra rendre des comptes comme rendre des comptes devant la loi, devant la justice, les violeurs ou les auteurs d'autres violences sexuelles. Vous pensez qu'on devrait pénaliser le client ? Oui, tout à fait. Il est pourtant très rare de rencontrer une prostituée favorable à la pénalisation des clients. Celles qui le sont ne travaillent plus généralement et ont bien souvent eu un parcours extrêmement difficile. C'est le cas d'Aurore qui a quitté le trottoir depuis peu. Vous avez l'impression vraiment d'avoir de la haine pour ces clients que vous avez vus pendant six ans ? Pour la plupart, oui. Pour la plupart, c'est... Il y en a d'autres qui, bon, eux étaient très sympathiques, mais c'est une minorité. J'ai de la haine envers eux parce que je me dis que non seulement en plus du fait de venir nous demander nos services, ils ne nous respectent même pas pour ce qu'on leur offre parce que d'accord, ils nous payent pour qu'on leur offre notre corps, mais ce n'est pas pour ça qu'ils doivent nous traiter comme du bétail. Ils nous insultent, ils ne nous respectent pas parce qu'on leur dit de ne pas de sodomie, de relation sans préservatif et d'autres choses auxquelles je ne pense pas forcément. Et ils essayent de contrecarrer nos règles et des choses comme ça. Et à toutes ces personnes-là, à tous ces clients-là que j'ai eus qui m'ont malmenée autant psychologiquement que physiquement, eux, j'ai vraiment de la haine envers eux. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous seriez pour le fait de pénaliser les clients ? Oui. Parce que sans client, il n'y a plus de prostitution et plus de risque pour nous, pour toutes les femmes qui seront obligées dans l'avenir, malheureusement, de se prostituer. Et déjà, ce sera un problème en moins, la criminalité en moins, on va dire ça comme ça. C'est complètement débile pour moi d'avoir un discours pareil. Il faut arrêter. Ah ben, on va mettre des clients en tôle. Il y a déjà suffisamment de raisons pour mettre des gens en tôle actuellement que le mec, il va se taper une pute. Je suis désolé. Pour moi, le plaisir ne doit pas être un crime et on ne doit pas criminaliser le sexe ou le plaisir. Voilà. De toute façon, les choses ne sont pas aussi simples. Certains pays comme la Suède qui ont pénalisé la prostitution sont maintenant confrontés à un autre problème. Le risque est surtout de voir la prostitution entrer en clandestinité et de perdre tout contrôle sur ce qui s'y passe et certainement sur les formes d'exploitation de prostituées. En Allemagne, aucun risque de pénaliser le client puisque la prostitution est légale. on trouve énormément de FKK, des clubs comme celui-ci. 50 euros la journée, tout est compris boissons, sauna et repas. En Belgique, ça n'existe pas et c'est pas prêt d'exister à mon avis. Je crois que je serai mort quand il n'y en aura pas encore parce que c'est vraiment c'est l'amour librement consenti entre un homme majeur et une fille majeure et tout est bien clair pour le prix, c'est bien propre. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a à dire là-dedans, c'est vraiment super. Avant de passer à l'acte, chaque client doit se laver de la tête aux pieds. Après seulement, les choses sérieuses peuvent commencer. Chaque fille coûtera 50 euros par demi-heure. Mais attention, ici, le client est roi. Toutes les prostituées embrassent sur la bouche et surtout, elles acceptent la fellation sans préservatif. Serge est devenu fan des FKK. deux fois par mois, il quitte les Ardennes pour venir s'encanailler en Allemagne. Aujourd'hui, il se laisse tenter par une brésilienne. Pour lui, ce genre de club est idéal pour assouvir ses besoins. Moi, ça me convient bien qu'il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que vous préférez pas avoir une petite amie ? Je sais pas. Je crois pas. Alors actuellement, parce que j'aurais pas une petite amie aussi jolie pour la garder tout le temps. À mon avis, je ne saurais pas. Donc voilà, si après deux jours, elle va avec un autre, je sais pas moi, vous n'allez pas... Ça, c'est difficile de la garder pour l'âge qu'elle a et l'âge que moi j'ai. Satisfait du service, Serge va payer 50 euros supplémentaires pour passer une nouvelle demi-heure avec Lucie. De retour chez lui, il vit chichement afin de rééconomiser assez pour retourner acheter un peu de rêve. En attendant, il feuillette ses albums avec toutes les conquêtes qu'il a pu s'offrir grâce à ses économies. Oui, c'est une fille que j'ai un très très bon souvenir qui n'avait pas beaucoup de conversations mais qui faisait super bien amour, vraiment extraordinaire. C'est pas un peu embêtant d'avoir une relation sexuelle sans sentiments ? Le fait de payer m'excite. C'est peut-être bête à dire mais vous êtes avec une très belle femme encore une fois que vous ne pourriez pas l'avoir si vous ne la payez pas. Eh bien, moi, le fait de payer m'excite. C'est comme ça. Je me dis, c'est incroyable. Je peux coucher avec une fille de cette beauté ? Eh bien, oui, c'est parce que je paye mais ça m'excite. Donc voilà, encore une fois, c'est ma pensée mais c'est comme ça. À la limite, vous trouvez plus excitant de payer une fille si vous l'aviez gratuitement ? À la limite, je vais dire oui. Mais logiquement, de toute façon, 99 fois sur ça, je ne l'aurais pas donc je ne sais pas comment je dois vous répondre parce que de toute façon, je n'ai jamais eu trop le cas dans l'autre sens. Donc voilà, c'est comme ça. Au terme de cette enquête, il est clair que les clients de la prostitution sont nombreux, qu'ils ne se ressemblent pas, qu'ils n'ont pas les mêmes moyens et surtout, qu'ils fréquentent les prostituées pour des raisons différentes. Apprentissage, tendresse, amour improbable, illusion ou simple besoin sexuel. Pour toutes ces raisons, ils continueront encore longtemps à payer les prostituées. Alors, punir le client pour enrayer la prostitution, pénaliser le sexe tarifé pour casser les reins des trafiquants d'êtres humains, est-ce réaliste ? La Suède et la Norvège ont franchi le pas, l'Assemblée nationale française a adopté une résolution allant vers l'abolition et la Belgique en débat. Même la très libérale Hollande admet que la situation est hors contrôle et doit fermer une partie de ses quartiers chauds. En Suisse, il n'en est pas question, mais qu'en pensez-vous ? Cette politique libérale qui fait courir le risque que la mafia du sexe, brutale et violente, contrôle nos trottoirs, doit-elle cesser ? Nous ouvrons notre forum à ce débat en compagnie de Fabien Chapeau, responsable entre autres du projet Boulevard qui vient en aide aux prostituées, ainsi que du conseil en ligne de l'association Aspasie. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Après une greffe du cœur, certains receveurs ont l'impression d'avoir changé de ne plus être la même personne et si c'était vrai et si le caractère d'un donneur d'organe décédé se transmettait aux greffés. Ruby, Sandy, I-File sont jeunes, provocantes, danseuses du ventre ou chanteuses dans des sex-clips. Ces bimbos orientales revendiquent leur liberté de femme face aux intégristes musulmans qui pointent leur barbe en Égypte. Sous-titrage FR